Bonjour et bienvenue en Provence, Pays d'Arles. Aujourd'hui, on parle à la découverte d'une petite partie de l'histoire médiévale du territoire, à savoir dans les tours et donjons des châteaux de Château-Renard, des bois de Provence et de Tarascon. Château-Renard a une histoire bien particulière. Figurez-vous que le maître des lieux, c'est une femme. Dame Jordane, maîtresse du comte de Provence, a pendant plusieurs années dans ce château, deux activités principales. Nous allons rencontrer Vincenny Détour, conteur du château, qui va nous en dire plus. Bonjour, vous êtes Vincenny, le conteur du château ? Siffé d'âme, pour vous servir. Enchantée ! Alors dites-moi, j'ai ouï dire que Dame Jordane était une femme bâtisseuse, je crois. Siffé, elle a reçu le mandat de son amant, Île-de-Font d'Aragon, de transformer le vieux château en bois en un château de pierre. Ainsi, sur les bords de la Durance, aux barges de la Provence, Île-de-Font savait que son royaume était bien protégé. Et Dame Jordane était aussi une femme de culture, non ? Oui, Dame Jordane a organisé des cours d'amour. On sait qu'il y a des troubadours qui sont venus, dont un a laissé une trace à travers une inscription qui se trouve encore dans cette tour. Mais allez-y, après vous. Alors continuez encore un petit peu. D'accord. Vous allez passer dans la voûte. Voilà, si vous vous retournez, vous l'envoyez. Ah oui, d'accord. Et ce texte, pourquoi il est caché ? C'est un poème d'amour dédié à Dame Jordane. Il est déguisé en fait en éloge du château. Quel est ce nouvel obrage ? Ce bâtiment curieux qu'il defond ce roi si sage vient d'élever à nos yeux. La façade en est charmante. Mais que vois-je de plus beau qui me ravit et m'enchante ? Une corniche brillante couronne tout le château. La façade en est charmante. dans ce super joli petit village des Beaux-de-Provence. Je me demande bien quels sont les autres atouts et charmes de cette cité-forteresse. Justement, je vous emmène rencontrer quelqu'un qui va nous expliquer tout ça. Monsieur Fénard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les particularités touristiques des Beaux-de-Provence ? Vous savez, les Beaux-de-Provence, c'est quelque chose de très particulier. Il y a un site fabuleux, un paysage extraordinaire. Il y a un village historique qui est très intéressant. Et puis il y a l'art de vivre en Provence, avec la gastronomie, le vin, l'huile, tout ce qui constitue véritablement la culture provençale. D'accord. Et au niveau de la gastronomie, est-ce qu'il y a un plat particulier, propre au Beaux ? Au Beaux, il y a une appellation d'huile, d'olive, une appellation d'olive cassée, une appellation de vin. D'accord. Il y a des alpilles. Ah, donc voilà, il y a des recettes propres, particulières. Tout à fait, tout à fait. Il y a du fromage des alpilles aussi. D'accord. Il y a toute une gastronomie. Donc avec un bon petit vin et un petit filet d'huile d'olive sur le fromage de chair, on est sûr de c'est de régaler. Voilà, 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 voilà. Magnifique, là, on a de la chance aujourd'hui. Oh oui, il fait très beau. On voit quasiment tout le sud du pays d'Arles, avec la chaîne des alpilles, bien sûr. Tout au loin, là-bas, on voit Fosse, juste en face. La vallée des Beaux, la Croix, puis sur la droite, il y a la Camargue, avec Arles tout au fond, tout au fond. C'est vraiment l'un des plus beaux paysages de Provence. On voit d'un côté la montagne de Sainte-Victoire, le Ventoux et le Pic Saint-Loup, jusqu'à l'embouchure du Rhône dans la mer. Paré, tu veux ! Point ! La Sainte-Victoire, elle cadence de tir, que deux coups à l'heure, et avec des boulets, à l'heure de 100 à 150 kilos. Bon, je vais me remettre de mes émotions, et maintenant, on va peut-être aller visiter le château. C'est parti ! Donc là, on déambule à l'intérieur du château des Beaux de Provence, pour accéder à son sommet, afin d'avoir enfin une vue panoramique sur le territoire. Et voilà ! On y est enfin ! C'est un peu sport, mais je pense que ça vaut le coup. Ouh là là ! C'est haut ! C'est magnifique, hein ! Waouh ! Ça, c'est de la vue, hein ! Alors, on voit bien ici, vraiment, comment le château était configuré. On a l'impression que c'est une succession de salles qui s'incrustaient dans la roche naturelle, ce qui fait tout son charme. Bon, conclusion, un château fortifié, c'est bien. Savoir se défendre, c'est mieux. Et des fois, les combattants perdaient. Au pire, ils perdaient la vie. Au mieux, ils perdaient la liberté, comme c'est mon cas. Et justement, je vous emmène à un endroit qui était connu pour être une prison pendant très longtemps. Enfin, si j'arrive à sortir de là. Et voilà, on est déjà à la troisième étape de notre circuit touristique tour des donjons en Provence-Pays d'Arles. Nous sommes maintenant au château de Tarasco, un endroit riche en histoire, mais que nous allons aborder par une petite histoire. Franchement, je sais pas. Franchement, je me tâte. Qu'est-ce que c'est le pire à mon oiseau ? Ce bâtiment, depuis le 15e siècle, c'est une prison royale, puis une prison républicaine jusqu'au début du siècle dernier. On retrouve ces traces de ces tranches de vie dans ce château. D'accord. Et comment ça se manifeste, ces traces ? Eh bien, ça se manifeste par une collection extraordinaire de graffitis sur les murs de ces geôles. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils écrivaient ? Leur nom ? Alors, ils laissaient bien évidemment la trace de leur nom, la date de leur emprisonnement. Mais également, on a des dessins magnifiques avec des bateaux qui croisaient effectivement Méditerranée et qui remontaient le Rhône. Et puis, on a carrément des scènes de batailles navales. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, en fait, on peut vivre plusieurs expériences dans le château. Parce que, comme vous l'avez constaté, c'est un château fort, comme vous pouvez le voir de l'extérieur. Donc, un bâtiment très défensif. Et dès qu'on plénateur dans le château, on est dans une toute autre ambiance, notamment un palais résidentiel. Le palais, bien évidemment, du Duc d'Angleterre, des Comtes de Provence. Avec des salles plus belles les unes que les autres qui racontent aussi une histoire, l'histoire du château de Tarascon, mais aussi l'histoire de la ville de Tarascon. On a des tranches de vie dans ce château qui se découvrent au fur et à mesure de cette visite qui nous amène jusque sur une très belle terrasse. On a un panorama à 360 degrés où on va effectivement découvrir le Mont Ventoux, mais aussi les Alpilles, le Rhône. Et puis, on a une vue jusque sur la mer. Et voilà, j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche et les fomis dans les jambes pour déambuler dans les tours et donjons de Provence-Pays d'Arles. A bientôt et surtout, régalez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501